Bon retour. Je souhaite maintenant la bienvenue aux représentants des manufacturiers et exportateurs du Québec. Simplement mentionner qu'on a, la dernière fois qu'on s'est rencontrées, votre nom c'est, attendez, votre nom c'est Véronique Proulx. Elle faisait quelques livres de plus, puis elle s'est lestée de ces quelques livres et elles sont entre les mains de sa maman. Vous étiez magnifique, vous l'êtes encore aujourd'hui, c'est un plaisir de vous retrouver. Merci, merci. Vraiment. Alors, vous disposez de dix minutes pour votre exposé. À une minute de la fin, je vais vous inviter à conclure par un signe et débuter par tout d'abord vous présenter. Oui, bien sûr. Allez-y. Alors, Véronique Proulx, présidente directrice générale de manufacturiers et exportateurs du Québec. Je suis avec mon collègue Gianni Hugues Despointes, qui est coordonnateur au métier manufacturier, qui est vraiment le spécialiste de la main-d'oeuvre au sein de notre association. Alors, M. le ministre, Mesdames et Messieurs les députés, merci de nous donner l'opportunité de venir présenter notre mémoire aujourd'hui. Je me permets de vous en faire une synthèse et pas nécessairement dans l'ordre présenté dans le mémoire, mais on pourra par la suite, pendant la période d'échange, revenir sur certains points si vous le souhaitez. Alors, dans un premier temps, pénurie de main-d'oeuvre. Quel est l'impact de la pénurie de main-d'oeuvre sur le secteur manufacturier au Québec? Vous le savez, c'est l'enjeu numéro un du secteur manufacturier. Au premier trimestre 2019, on comptait plus de 16 000 postes vacants dans le secteur. 60 % de ces postes vacants-là requièrent un secondaire 5 et moins. 40 % c'est un DEC ou un DEP. Donc, on parle de métier technique. La pénurie est présente chez tous nos membres dans les différentes régions du Québec, dans les entreprises de toute taille. Toutefois, l'impact qu'elle prend est très différent. Alors, je vous donne quelques exemples. J'ai un membre qui est dans le centre du Québec, qui a 600 employés, qui refuse des commandes à chaque semaine, à chaque mois. Donc, il faut avoir la main-d'oeuvre nécessaire. Donc, on n'est pas dans la croissance, on n'est pas dans la consolidation. On est vraiment en train de perdre des parts de marché. Nous avons un autre membre sur la rive sud de Montréal, 750 employés. Il doit maintenant sous-traiter certaines tâches qui étaient faites à l'interne. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la main-d'oeuvre nécessaire. Tout ça lui coûte un million de plus par année. C'est une entreprise qui est dans un secteur qui est très compétitif. Les marges sont faibles. Donc, nécessairement, ça nuit à sa compétitivité. Je peux également vous citer le cas de Rotobec en Montérégie qui avait fait une entrevue à Radio-Can et qui avait mentionné qu'il s'implantait aux États-Unis et non au Québec parce qu'il n'y avait pas l'accès à la main-d'oeuvre nécessaire. Donc, nécessairement, on perd des investissements qui auraient pu se faire au Québec. On comprend que la pénurie est un important frein à la croissance du secteur manufacturier. Dans ce contexte-là et à partir de ces données-là, ma présentation va porter essentiellement sur trois points, les seuils, la grille de sélection et l'intégration des immigrants. Les seuils. Alors, les données démontrent clairement que le bassin de travailleurs n'est pas suffisamment grand pour répondre aux besoins du secteur manufacturier. Ce n'est pas nécessairement une question d'attractivité ou de salaire, particulièrement dans ce secteur-là. Les entreprises rémunèrent quand même bien leurs employés par rapport à d'autres secteurs d'activité. Essentiellement, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de gens. Et dans le secteur manufacturier, c'est très difficile d'aller chercher les clientèles éloignées du marché du travail. On a parlé beaucoup des travailleurs expérimentés. On a parlé des jeunes. On a parlé des gens qui ont certains handicaps difficiles de les intégrer dans des chaînes de montage. Et c'est pourquoi, pour le secteur manufacturier, l'immigration est vraiment la voie privilégiée. Et compte tenu des données que l'on voit, que l'on constate, pour nous, il faut augmenter les seuils. Qu'en est-il du nombre? Alors, on va se rallier à nos nombreux collègues de la communauté d'affaires qui ont fait des présentations ici, qui ont évoqué le seuil de 60 000, qui serait un seuil souhaitable pour tous les secteurs d'activité. Maintenant, les seuils, c'est une chose. Il faut aussi avoir une grille de sélection qui permette de favoriser l'immigration dans le secteur manufacturier. Il y a trois points sur lesquels on doit travailler si on veut vraiment attirer davantage des migrations permanentes, qui ont un intérêt, une volonté de travailler dans le secteur. Le premier, c'est le français. Alors, actuellement, on demande un niveau 7 dans la grille de sélection. On propose de le baisser. Pourquoi? Parce qu'un travailleur qui arrive, un immigrant qui arrive de l'Asie, des Philippines ou de l'Amérique latine, en partant, sera disqualifié si ils souhaitent passer par l'immigration permanente. Or, beaucoup de ces travailleurs-là de l'Asie, de l'Amérique latine, passent par le PTET, le Programme des travailleurs temporaires étrangers, travaillent dans le secteur manufacturier au Québec. Si on abaissait le niveau un peu, si on leur donnait plus de temps pour apprendre le français, ce sont des gens qui souhaiteraient, qui pourraient passer via l'immigration permanente et poursuivre leur carrière dans le secteur manufacturier. On ne dit pas que le français n'est pas important. Au contraire, on parle de rabaisser un peu le niveau parce que le niveau est quand même excessivement élevé, leur donner plus de temps, plus de moyens pour pouvoir l'apprendre. Deuxième point, reconnaissance des compétences versus les diplômes. Alors, ce qu'on propose, c'est une reconnaissance par compétence. Présentement, dans la grille, il n'y a pas d'espace où on peut, il n'y a pas de critères qui nous permettent de reconnaître les compétences que les gens ont acquises à l'étranger dans le secteur manufacturier. Un immigrant qui a travaillé 5 ans, 10 ans dans une entreprise manufacturière, qui a fait de la soudure, de la mécanique, toutes sortes de tâches. Il y a de la connaissance, il y a de la compétence et il y a l'intérêt aussi de venir travailler dans le secteur. Alors, pour nous, c'est un élément qui devrait s'y retrouver, encore une fois, pour favoriser l'immigration pour le secteur. Le dernier, et non le moindre, c'est le niveau de scolarisation. Alors, je vous rappelle, 60 % des postes vacants requièrent un secondaire 5 et moins. Présentement, quelqu'un qui n'a pas de diplôme de secondaire 5 n'aura pas de point dans la grille au niveau de la diplomation. Encore une fois, on comprend pourquoi cette grille-là existe et pourquoi on veut donner plus de points, plus le diplôme professionnel est élevé. Mais si on veut pouvoir répondre aux besoins du secteur manufacturier, on propose de revoir cette pondération-là, de permettre à des gens qui ont peut-être une moins forte diplomation, mais qui ont des compétences de pouvoir se qualifier plus facilement via l'immigration permanente. Et, je vais revenir par la suite, on propose aussi d'accompagner et de former ces gens-là pour assurer leur mobilité une fois qu'ils arrivent au Québec. Alors, ça m'amène au troisième point, l'intégration et non le moindre. Alors, c'est bien de faire venir plus de gens, de pouvoir revoir les critères de sélection pour répondre aux besoins du marché du travail dans le manufacturier, mais il faut également les intégrer. On a parlé de francisation. Le gouvernement a fait plusieurs annonces récemment en ce sens et ça a été bien vu dans notre secteur. Spécifiquement sur la francisation, on propose essentiellement d'élargir et de rendre plus flexible l'offre de formation autant pour le travailleur que pour l'entreprise. Alors, on a des entreprises qui nous disent une PME en région, 50 employés. Moi, j'ai deux personnes que j'ai besoin de mettre en francisation. Si je vais voir le ministère de l'Éducation, on me dit que ça prend une cohorte de 10, donc je n'ai pas accès aux subventions. J'ai besoin de 10 personnes et il doit être d'un niveau similaire aussi, donc je n'ai pas de moyens pour pouvoir former ces gens-là en entreprise. J'aurai plusieurs autres suggestions que je pourrais vous faire par la suite, mais essentiellement, c'est la notion de flexibilité qu'on demande. Capacité d'accueil en région, encore une fois, c'est une chose d'amener les gens ici, de les amener en région lorsqu'ils trouvent un emploi. Il y a toute la question de l'intégration, donc infrastructures, où est-ce qu'ils vont habiter, quelles écoles leurs enfants vont aller, est-ce qu'il y a du transport, un emploi pour le conjoint? Et présentement, il n'y a pas de leadership au niveau de l'écosystème régional. Pour nous, l'intégration en région, ça se fait via les organismes régionaux, mais on demande au gouvernement d'identifier avec les régions un partenaire qui peut assurer ce leadership-là, que ce soit les municipalités, les CRPMT. Il y a plusieurs organes qui existent, et ça peut être à géométrie variable, mais l'idée, c'est d'en avoir un par région pour amener l'écosystème à travailler ensemble au bénéfice du travailleur et de l'entreprise. Et finalement, et non le moindre, la formation en continu. Donc, on disait que ce serait intéressant de faire venir des gens qui ont peut-être un niveau de diplomation plus faible, pardon, mais il faut aussi leur offrir de la formation en continu. Dans le secteur manufacturier, on parle beaucoup du PAMT, qui est un programme d'accompagnement. Essentiellement, on prend un travailleur expérimenté avec quelqu'un qui vient d'arriver et on le forme sur le plancher. Donc, les gens qui arrivent, qui sont issus de l'immigration, qui n'ont pas un haut taux de diplomation, ou des gens qui arrivent avec des métiers très techniques, est-ce qu'on pourrait leur offrir systématiquement le PAMT pour s'assurer de les former, d'augmenter leur mobilité? Et on le sait, dans le secteur manufacturier, dans tous les secteurs, en fait, d'ici 10 ans, 30 % des postes seront fortement transformés, seront complètement changés. Donc, nos travailleurs doivent être capables d'évoluer, de suivre l'évolution technologique. On parle d'industrie 4.0, il va y avoir beaucoup de changements à venir dans le secteur manufacturier et on veut s'assurer de la mobilité de ces travailleurs-là, s'assurer qu'ils soient capables de contribuer au succès des entreprises et ce sera gagnant, encore une fois, autant pour les travailleurs que pour les employeurs. Donc, en conclusion, on souhaite que le gouvernement revoie ses seuils à la hausse. On souhaite revoir la grille de sélection au niveau des trois critères que l'on a mentionnés pour favoriser une main-d'oeuvre manufacturière. La grille telle qu'elle est présentement ne permet pas au secteur manufacturier à espérer que l'immigration permanente puisse pallier en partie ses besoins. Et finalement, on demande de travailler encore davantage au niveau de l'intégration pour faciliter, favoriser l'intégration et l'intégration au sein des entreprises manufacturières. Alors, je vous remercie. Ça me fera plaisir d'échanger avec vous pour la suite. Merci à vous. Mme Proulx, pouvez-vous m'aider à me dire comment je prononce le nom de famille de votre collègue? Gianni Hugues-Despointes. Hugues-Despointes? Aussi simple que ça? C'est plus compliqué au niveau de l'écrit que de la prononciation. Merci de l'éclairage. Alors, je passe maintenant la parole au ministre pour le bloc d'échange avec le parti formant le gouvernement. Merci, M. le ministre. Merci, Mme la présidente. Mme Proulx, M. Hugues-Despointes, bonjour. Merci d'être présents en commission pour nous présenter votre mémoire. Dans une de vos recommandations sur laquelle vous êtes revenus, vous vous dites, au niveau de la grille de sélection, ça ne favorise pas le manufacturier. Dans l'ancien système, avec l'ancienne grille, avec la grille, on se retrouvait dans une situation où c'est vrai que si vous aviez un doctorat, de maîtrise, un bac, bien, votre pointage était plus élevé. Par contre, avec le nouveau système, avec Arima, ce qu'on souhaite faire, c'est en fonction des besoins du marché du travail. Donc, si on invite des gens qui travaillent dans votre industrie, bien, ils vont être sélectionnés en fonction de leurs compétences, de leur champ de travail professionnel. Et ensuite, la grille s'appelait. Mais ce que je veux dire, à la base, si l'invitation porte là-dessus, dans ce secteur-là, vous vous retrouvez dans une situation où vous n'êtes pas en compétition avec les autres secteurs. Donc, ça, c'est la beauté d'Arima, de faire en sorte qu'en fonction de la pénurie de main-d'oeuvre dans les différents secteurs, on peut inviter, en fonction des différentes régions aussi, la grille de sélection. Aussi, il y a des améliorations à apporter. Mais c'est sûr que vu qu'on change de système, ce n'est plus la même logique en fonction de l'utilisation de la grille de sélection. Donc, ça fait en sorte que vous n'allez pas être pris dans la même situation que c'était le cas dans le passé avec le premier arrivé, premier servi, basé sur le nombre d'années d'études, principalement, qui donnait un nombre de points fort importants dans la grille de sélection. C'était juste pour mettre la table, pour les fins de la discussion, pour orienter, parce qu'on est bien conscients que, justement, l'ancienne grille et l'ancienne méthode de sélection faisaient en sorte que ça ne répondait pas nécessairement aux besoins du marché du travail. Donc, c'est pour ça qu'on est allé dans ce sens, entre autres. Et que, par ailleurs, il était nécessaire de rembourser les 18 000 dossiers pour faire en sorte de pouvoir, justement, répondre aux besoins des différentes entreprises. Au niveau de la régionalisation, vos membres, est-ce qu'ils font appel beaucoup aux travailleurs étrangers temporaires? De plus en plus. De plus en plus. Vous vous diriez à hauteur de quel volume, environ? Je vous dirais, je vous dirais, j'ai envie de vous dire… Moi, je dirais jusqu'à 30 %. 30 %. Pas en termes de nombre d'employés, mais 30 % des entreprises qui appliquent sur le PTET. OK. Et puis, j'imagine qu'ils ont des récriminations par rapport à la durée de temps puis par rapport au nombre de personnes qu'on peut avoir dans le travail étranger temporaire. Bien sûr. Et plusieurs autres. Ça, c'est quelque chose qui me préoccupe grandement. Puis, on travaille vraiment pour avoir un assouplissement au niveau du programme étranger temporaire. Parce que, justement, ça peut être une solution pour répondre à la pénurie de main-d'oeuvre. Et par la suite, ces personnes-là peuvent être permanentisées par le biais du programme étranger de travail qualifié. Mais l'important, c'est de répondre tout de suite aux besoins du marché du travail. Donc, là-dessus, sachez que je suis très préoccupé relativement au fait qu'il y a certains délais et qu'il y a un plafond aussi associé à l'utilisation de ce programme. Mais revenons sur la régionalisation. Est-ce que c'est difficile pour vos membres d'aller chercher des gens pour s'établir en région? C'est difficile de les amener en région? Oui. Absolument. Absolument. Donc, on travaille avec certaines entreprises pour les aider à identifier des candidats qui sont basés à Montréal. Parce qu'il y a un taux de chômage quand même qui est plus élevé à Montréal au niveau des gens issus de l'immigration depuis moins de cinq ans. Difficile, ils rencontrent plusieurs freins. Les gens se sont installés, ils ont leur vie, leur appartement, etc. Donc, il y a toute la notion de déménagement, de déplacement. Il y a aussi la notion d'infrastructure d'accueil. J'ai souvent cité le cas d'une entreprise dans les cantons de l'Est qui est à une heure et demie de Montréal. Autour d'elle, il n'y a pas un tout petit village. Donc, il n'y a pas d'appartement, il n'y a pas de transport en commun. C'est très, très difficile d'amener les gens pour s'établir là-bas. Alors que l'entreprise sait ce qu'elle souhaite, elle est prête à offrir des bonnes conditions. L'infrastructure d'accueil n'est pas là. Et c'est très similaire dans plusieurs régions du Québec. – Puis, qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire pour améliorer ça? – Bien, on voit dans certaines… il y a eu certains cas à succès. Certaines entreprises qui ont réussi, qui ont mobilisé les intervenants, notamment l'entreprise Exeldor, merci, qui est basée à Saint-Anselme, à l'extérieur de Québec. Alors, ce qu'elle a fait, c'est une grande entreprise. Donc, elle a fait venir 200 travailleurs issus de l'immigration basée à Montréal et leur famille. Elle les a amenés à Saint-Anselme, mais elle a pris l'initiative de rallier tous les partenaires. Donc, commission scolaire, les syndicats, la municipalité, pour être capables d'avoir une offre de services complète à offrir à ces gens-là, d'être capables de les intégrer. Maintenant, Exeldor, c'est une grande entreprise. Ce n'est pas nécessairement à la portée de toutes les entreprises ou de toutes les PME. Et c'est pourquoi on se dit qu'on peut prendre les modèles à succès au Québec, parce qu'il y en a eu d'autres qui pensent à la vie de Tibi, pardon, et de voir comment on peut répliquer ça. Mais en travaillant avec les acteurs régionaux, je ne pense pas qu'il y a un modèle qui va faire partout, mais en travaillant avec les instances régionales. Mais présentement, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas de leadership clair dans les régions pour dire, OK, c'est qui le porteur et c'est qui qui rallie les gens, puis c'est qui qui fait en sorte qu'on va avoir une offre pour les gens qui viennent s'installer dans notre région. Tout à l'heure, vous abordiez la question de la francisation. Oui. Comment est-ce que vous voyez ça, la francisation en entreprise? Parce que là, le ministère a annoncé des sommes supplémentaires en matière de francisation. une bonification, une allocation. Tout à l'heure, préalablement, à votre passage, on a eu la FTQ qui disait, bien, écoutez, nous, on veut franciser directement l'entreprise, on veut que les entreprises utilisent davantage les subventions disponibles. Comment vous voyez ça, la francisation en entreprise? Est-ce que vous pensez que c'est préférable de libérer les gens pour aller suivre des cours avec le ministère, avec les commissions scolaires ou de faire la francisation directement en entreprise? En entreprise. Parce que parfois, les gens, justement, n'ont pas de moyens de transport, donc difficile de se rendre à l'extérieur. Après ça, c'est la question, est-ce qu'on devrait se faire en entreprise, mais avec plus de flexibilité au niveau des groupes? Et je pense que j'en avais parlé au PL9 aussi, de dire, est-ce qu'on peut regarder d'autres moyens? Est-ce qu'on peut utiliser des plateformes technologiques, l'apprentissage en ligne, plutôt que de toujours passer par le même modèle de, on a un groupe X avec un professeur qui se déplace et on fait la formation? Je pense qu'il faut être plus créatif dans l'offre que l'on fait pour pouvoir s'adapter à la réalité du travailleur et de l'entreprise également. Déjà, en fait, dès l'étranger, le ministère de l'Immigration donne des cours de francisation en ligne qui sont disponibles. Mais si on revient à la francisation en entreprise, parce qu'on entend les deux côtés. Vous vous dites, écoutez, c'est sûr qu'une entreprise ne peut pas se permettre de perdre des heures de travail, supposons, dans une semaine régulière pour faire de la francisation. Donc, on est prêt à faire de la francisation, mais en dehors des heures. La FTQ disait tantôt, écoutez, déjà, c'est difficile. Si vous travaillez puis après les heures de travail, vous devez suivre votre cours de francisation, comment est-ce qu'on réconcilie tout ça? Parce qu'objectivement, on souhaite que tout le monde puisse apprendre le français rapidement. Mais là, d'un côté, vous vous dites, écoute, il ne faut pas que ça soit durant les heures de travail. La FTQ dit que ça doit être durant les heures de travail. Comment on réconcilie tout ça? En fait, je ne dis pas que ça ne doit absolument pas être pendant les heures de travail. Je pense que c'est très variable à l'image industrielle du Québec. Donc, il y a certaines entreprises qui ont la capacité, qui peuvent se le permettre. Et dans d'autres cas, je pense notamment aux PME, c'est beaucoup plus difficile. Alors, je ne réponds pas clairement à votre question, mais je pense qu'il faut avoir cette flexibilité-là, au même titre que les entreprises n'ont pas la même réalité. OK. Je vous remercie. Je sais que j'ai des collègues qui veulent poser des questions. Merci. La députée de Les Plaines désire prendre la parole. Allez-y. Vous avez sept minutes. Merci beaucoup, Mme la Présidente. J'avais des questions par rapport aux Français, là, mais vous avez répondu. Par ailleurs, dans la partie de votre mémoire, où vous, à juste titre, vous mentionnez que l'immigration et l'intégration vont de pair. Évidemment, on le sait, il faut que c'est la clé du succès. Vous mentionnez d'autres héritants que ceux dont on vient de parler. Et il y en a quelques-uns qu'on le sait, il y a des solutions, différents groupes en ont apporté. Mais il y en a d'autres que vous soulevez, que j'aimerais vous entendre parler encore plus. Vous parlez des exigences administratives. Vous parlez également des minorités visibles, racisées. J'aimerais ça vous entendre un petit peu plus sur des points qui n'ont pas nécessairement été soulevés par tout le monde, mais que vous vivez chez les manufacturiers. Je fais peut-être une précision. Le rapport qui a été produit par le CCPI, qui est sous le parapluie de la Commission des partenaires du marché du travail, identifie les freins à l'intégration des immigrants. Maintenant, du côté du secteur manufacturier, je ne peux pas vous répondre, par exemple, par rapport aux minorités racisées, parce que je n'ai pas cette information-là ou ce contenu-là à vous apporter. C'est plutôt une réalité qui nous a été apportée du côté des travailleurs. Mais je vous dirais qu'encore une fois, quand on travaille bien au niveau de l'intégration en région et qu'on a plusieurs organismes, les organismes communautaires, la ville, les employeurs, tout le monde travaille ensemble, on va favoriser l'intégration et atténuer l'ensemble de ces facteurs-là, également au niveau des minorités racisées. Mais ça prend vraiment un taux cohérent pour que les acteurs puissent travailler ensemble. Je vous donne un exemple concret. Dans le cas d'Excel d'Art, la formation a été offerte au chef de projet, au chef d'équipe, en fait, pour la gestion interculturelle. Donc, favoriser l'intégration des gens au sein de l'entreprise. Donc, c'est un exemple au niveau des employeurs qui a été fait pour, entre autres, atténuer cet aspect-là. OK. Et au niveau des exigences administratives, vous entendez quoi par là? Gianni, tu peux-tu… Au niveau des exigences administratives, c'est sûr que c'est excessivement complexe pour un employeur lorsqu'il emploie une personne qui vient de l'étranger. Tout l'aspect que Mme Proulx a évoqué, relatif justement à sa francisation, à la gestion de la diversité culturelle. Ça passe par un certain nombre de programmes qui existent aussi, par exemple le programme PRIME, qui favorise l'inclusion des personnes immigrantes. Mais c'est aussi beaucoup de gestion pour l'entreprise que de savoir à qui s'adresser pour faire la demande. Et parfois, il y a aussi des délais que l'on comprend qui sont un petit peu plus difficiles à suivre pour l'entreprise. Alors, c'est sûr qu'une entreprise qui est éloignée des grands centres qui se trouvent en région va avoir beaucoup plus de difficultés à avoir accès à cette offre de services-là en termes de connaissance de l'offre. Je ne parle pas tant d'avoir accès à un bureau de service Québec, mais vraiment d'avoir cette connaissance-là. Donc, il y a un certain nombre de freins systémiques qui ne favorisent pas pour les entreprises en région du Québec l'intégration des personnes immigrantes. Puis, Mme Pro évoquait tout à l'heure... Enfin, vous évoquez, pardon, les personnes racisées. Les personnes racisées, les minorités ethniques en général, la difficulté au niveau des planchers de production, c'est souvent les biais ou les préjugés négatifs à l'égard de l'immigration qui sont à détruire. Mais là, je veux dire, on fait aussi poser sur l'entreprise et sur l'employeur une responsabilité qui ne devrait pas être d'avoir à gérer cette réalité de diversité culturelle. Donc, il faut leur donner les moyens et leur donner l'accès à des sources d'aide pour pouvoir pallier, justement, à ces difficultés-là qu'elles rencontrent. Je veux dire, elles ne sont pas des spécialistes des ressources humaines non plus. Toutes n'ont pas forcément, d'ailleurs, des services de ressources humaines qui peuvent travailler à cette gestion de la diversité culturelle. Donc, il faut leur donner accès à ça. C'est justement ce problème de beaucoup de PME. Mais là, vous représentez des manufacturiers. Est-ce que vous êtes en train de me dire que beaucoup de manufacturiers n'ont pas de département de ressources humaines? J'imagine que oui, là. Le secteur manufacturier, c'est 90 % des entreprises. En fait, il y a 23 000 entreprises au Québec. Il y en a seulement 1 000 qui ont plus de 100 employés. Alors, on est vraiment dans une industrie de PME également. C'est la même réalité. Je veux revenir à la régionalisation parce que c'est au cœur aussi de la problématique de la main-d'œuvre qu'une grosse partie de la problématique qu'on vit. Vous avez mentionné que c'est difficile pour, notamment, ne serait-ce que pour loger des personnes dans certaines… Mais comment est-ce qu'on peut attirer et garder les gens en région, les immigrants en région? Est-ce que vous avez des suggestions à nous faire? Vous avez des membres qui sont partout en région? Oui, oui, oui. On travaille d'ailleurs sur un projet, justement, qui vise à faire le pont entre les gens issus de l'immigration à Montréal et les entreprises en région. Donc, dans un an, on sera capable de vous en parler encore plus. Mais je vous dirais que ce qu'on constate pour l'instant, souvent, c'est le conjoint ou la conjointe qui décroche un emploi en région. Donc, la première chose, c'est le conjoint ou la conjointe doit se trouver un emploi également. Donc, comment est-ce qu'on l'aide à trouver cet emploi-là? L'intégration des enfants au sein de la communauté, au sein de l'école, d'avoir accès à un logement. Encore une fois, le transport en commun. Si on est dans un emploi à plus faible revenu, on n'aura pas nécessairement une voiture. Si on est en région, ça prend une voiture. Donc, ce sont tous des facteurs qui font en sorte que c'est difficile de garder les gens en région. Et je rajouterais aussi le fait que lorsqu'on a une communauté multiculturelle qui s'installe en région, ça n'a pas nécessairement besoin de des gens tous de la même région, du même pays ou des mêmes origines. Ça favorise l'intégration dans la région. Ça fait en sorte que les gens vont avoir envie de rester et vont retrouver un peu d'eux-mêmes, finalement, dans cette région-là. Dernier point, parce que c'est au tout début, là, vous faites… Il vous reste une minute trente. Une minute. Parlez-moi de l'importance pour les manufacturiers de l'immigration de… Voyons, où est-ce que je l'ai vu? Je m'excuse. C'est l'immigration investisseur. Je m'excuse. Oui, tout à fait. Vous l'avez mentionné. Oui, absolument. En fait, les immigrants économiques, les immigrants investisseurs, de par les fonds qu'ils investissent, ça permet… De par les fonds qu'ils investissent, il y a un fonds qui s'appelle Immigrants investisseurs et les entreprises manufacturières peuvent y déposer des projets. Et 80 % de ces programmes-là vont au secteur manufacturier. Ça permet de subventionner d'importants projets d'investissement au Québec. Et c'est un projet qui… C'est un programme qui est très apprécié de la part des entreprises. Ça permet de supporter leur investissement. Et c'est pourquoi on demande de maintenir le niveau des immigrants investisseurs parce que ça finance indirectement plusieurs projets au Québec. Est-ce que vous avez d'autres solutions que celui-là? Que celui-là? Oui. Inclusion. Celui-là nous convient très bien. Il est très apprécié. Merci. Très bien. Ça conclut le bloc d'échange avec le parti formant le gouvernement. Nous passons maintenant au parti formant l'opposition officielle. M. le député de Néligan, vous débutez? Oui. Merci, Mme la présidente. Mme Proulx, M. Despointe, bienvenue. Je vais juste prendre une petite seconde pour dire merci de prendre du temps de votre congé de maternité à venir nous parler. C'est très, très, très apprécié. Merci beaucoup. Je sais ce que c'est. je ne prétends pas. Laissez-moi terminer. Vous pouvez me laisser terminer quand même. J'ai deux enfants. J'ai vécu ça avec ma femme. Donc, pas forcément être enceinte pour pouvoir le sentir. Bon. Donc, je sais ce que c'est. Ma femme avait des équivalences à faire pour s'entendre du CPI. Et donc, je vous salue. Merci beaucoup de venir nous entretenir par rapport à... Je suis fière de vous. ... nous entretenir par rapport à la planification. Ça t'arrange, ça, hein? Le ministre n'attend que ça de moi. Il n'attend que ça de moi. Je suis désolée dans la matière. Ne me coupez pas ce temps, s'il vous plaît, madame. Je suis désolée. Non, c'est pas grave. Je vous valorisais. Oui, oui. Mais il faut le dire, c'est du travail bénévole. Les organisations qui viennent nous présenter leur point de vue. Donc, je tenais absolument à ouvrir cette petite parenthèse. Merci beaucoup. Première question. Je vais la commencer par la dernière question de ma collègue par rapport aux immigrants investisseurs. Vous avez souligné l'importance de ce programme parce qu'il finance beaucoup de choses. Donc, que ce soit pour les PME, mais il finance un programme que votre collègue vient de dire, le programme prime. Mais je tiens juste à vous le dire parce que vous devez sensibiliser le ministère. On est à moins de 57 %. Donc, par rapport aux objectifs qu'on avait l'habitude d'avoir dans les dernières années, et nous avons reçu avant vous ces groupes spécialisés dans ce programme. Et nous, on sensibilise de notre part le gouvernement qu'il faut faire attention parce que, de facto, ça risque d'affecter les ressources allouées, que ce soit au programme prime ou au financement des bourses qu'on donnait au PME. Même un groupe, je tiens à vous informer, qu'un groupe nous a dit qu'ils reçoivent 10 demandes de subvention et sont capables de répondre à une seule. Donc, je tiens juste à clarifier ce point parce que si vous voulez continuer vos démarches au niveau du gouvernement, qu'il doit revoir ses cibles, il y a une crainte par rapport à la pérennité du programme prime. Donc, ça, c'est une petite information. Deuxième question, première question plus. Avez-vous des recommandations par rapport au programme prime? Je sais que vous, le secteur manufacturier l'utilise pas mal aussi. S'il y a quelque chose à améliorer dans le programme prime par rapport à l'inclusion des immigrants en bas de cinq ans au Québec, avez-vous des recommandations à faire? Je dirais, et je vais laisser mon collègue poursuivre, mais je vous dirais qu'a priori, c'est un programme qui est apprécié, qui est utilisé de la part du secteur manufacturier. Est-ce qu'il y a des améliorations à apporter? La grosse amélioration, je vous donnerais la réponse suivante. On peut avoir le meilleur produit du monde si on ne communique pas, qu'on n'utilise pas les bons véhicules de communication. Il ne parvient pas à la clientèle à laquelle on voudrait qu'il parvienne. Donc, fondamentalement, il y a énormément d'entreprises manufacturières qui ne connaissent pas le programme. Là, on parle d'entreprises qui sont en région. Une grande partie de nos membres sont en région et c'est vraiment dans l'existence même de ce programme-là n'est pas connue des entreprises. Oui. Et surtout, on parle de la régionalisation parce que moi, j'essaie aussi de collaborer avec le MEDI. Donc, ce que vous êtes en train de dire est très important. C'est que le programme existe. Les entreprises en région ne sont pas au courant de ce programme. Maintenant, on arrive à la solution. Est-ce que vous pensez que c'est le MEDI qui doit faire la promotion ou vous, qui vous êtes en contact avec les entreprises? Je vous dirais qu'en tant que membre de la Commission des partenaires du marché du travail, c'est clair qu'on souhaite faire partie de la solution et pouvoir communiquer cette information-là à nos membres. Est-ce que le MEDI doit le faire certainement via les bureaux de services Québec, via le réseau régional, puis je dirais même via le MI, etc. Je pense que tous les acteurs en région doivent en faire la promotion. En tout cas, du moins notre association patronale, ça nous ferait plaisir de le faire. Je vous dirais, peut-être que je rajouterais un point sur l'amélioration. Il y a le communiqué, donc faire savoir que ça existe, mais aussi la perception qui peut venir avec. Si on arrive comme travailleur et qu'on vient avec une subvention, il y a peut-être une connotation négative aussi. Je pense qu'il y a un peu de communication à faire autour de ça pour que ça soit plus valorisé et valorisant. OK. Merci beaucoup. Là, j'ai besoin de vous pour défaire un mythe. Le mythe, c'est que le patronat vient pour demander du cheap labor. Ça veut dire que vraiment de la main-d'oeuvre non qualifiée à bas salaire. Là, on fait face à ce mythe, mais je vous pose la question. Avez-vous fait des études par rapport à la moyenne salariale ou la nature des postes ont pénurié dans votre secteur manufacturier? À la moyenne salariale ou à, pardon? La nature des postes, donc les postes ont pénurie. Oui, en fait, quand on regarde… Ou le taux horaire, ce qu'il vous semble faisable. OK. Bien, je vous dirais que quand on regarde les postes vacants, les 16 000, 60 % requièrent un secondaire 5 et moins, 40 % un DEC ou un AEC. Ce sont des métiers techniques, des métiers qui sont très bien payés. Maintenant, quand on regarde là où il peut y avoir un préjugé, c'est sur ceux qui requièrent peu de… qui ne requièrent pas de diplomation, finalement. Ce sont souvent des postes d'entrée journalier commis. Les salaires varient en fonction des régions. Mais ce sont aussi des postes, je vous dirais, qui sont appelés à se transformer. Et c'est pourquoi on insiste autant sur le fait que ces gens-là, qu'ils soient issus de l'immigration ou non, soient accompagnés et formés. Parce que dans quelques années, on souhaite que les entreprises prennent le virage 4.0, qu'ils investissent davantage. Ce seront des emplois qui vont demander davantage de connaissances. Maintenant, au niveau des salaires, Jenny. Oui. En fait, nous avons un comité main-d'oeuvre au sein de Manufacture exportateur du Québec qui réunit la petite, la moyenne, la grande entreprise. On a fait une étude l'an dernier concernant justement la moyenne des salaires pour les postes spécialisés et non spécialisés. 70 % des entreprises qui ont des travailleurs sur leur plancher, qui sont des travailleurs spécialisés, les rémunèrent tous au-dessus de 25 $ de l'heure. Et pour les postes non spécialisés, ils sont tous au-dessus de 20 $ de l'heure. On n'a rien en bas. OK. Donc, présentement, vos besoins en termes de main-d'oeuvre, il n'y a rien en bas de 20 $. Ça varie entre 20 et 25 $. Et plus. Et plus. Oui. On parle de plus spécialisés, ça va augmenter. Excellent. Bon, merci pour la réponse. Ça me ramène au contexte lui-même de la pénurie de main-d'oeuvre. Il y a deux écoles de pensée, du temporaire et du permanent. Première question. Pourquoi, selon vous, 30 %, je l'ai noté, à moi si je me trempe, de vos membres essayent de trouver la solution via le PTET comme solution à leur problématique de main-d'oeuvre? Parce qu'il n'y a pas suffisamment de travailleurs au Québec pour répondre à leurs besoins. Donc, il n'y a pas assez de travailleurs au Québec. On utilise le PTET. Oui. Mais on peut utiliser aussi d'autres programmes. Est-ce qu'il y a une raison du choix d'uniquement ce programme gouvernemental pour ramener les travailleurs? En fait, à part l'immigration permanente, le PTET, je ne suis pas certaine de voir quel autre programme auquel vous faites référence. Mais je vous dirais que c'est le PTET. Présentement, il n'y a pas de solution. Les entreprises se retrouvent devant un mur. On n'a personne. Je n'ai personne pour être capable de répondre à mon client à ma ligne de production. Donc, ils doivent rapidement trouver des solutions. Et plusieurs d'entre eux disent qu'il y a une urgence. On y va. On va à l'étranger. On va aller chercher des travailleurs. Parce qu'ici, il n'y a personne qui postule même sur nos emplois. Je comprends votre enjeu. C'est tout à fait vrai. Mais là, on s'entend. C'est du temporaire. Oui. Donc, l'incertitude pour l'entreprise reste là. Absolument. Parce qu'ils doivent toujours dealer avec changement de gouvernement, changement de loi, changer le temporaire en permanence. Oui, tout à fait. Tout à fait. Puis j'ai même des entreprises qui utilisent le PTET pour des emplois saisonniers. Et certaines d'entre elles, j'en ai une entre autres dans la grande région de Montréal, qui a plusieurs grands détaillants américains qui sont ses clients, mais elle n'a pas pu livrer à temps. Les gens ne sont pas arrivés à temps sur le PTET. Les délais sont parfois très longs. Et elle n'a pas été capable de livrer. L'année d'après, elle a perdu ce client-là. Alors, effectivement, ce n'est pas une solution idéale. C'est triste de dire qu'au Québec, maintenant, on perd des contrats à cause qu'on n'a pas de la main-d'oeuvre. Ma dernière question, avant de céder la parole à ma collègue, pensez-vous que la solution, c'est plus aller vers les travailleurs réguliers, permanents, avec une modification de la grille ? Et que c'est utopique aujourd'hui de dire que nos besoins sont du temporaire et que c'est ça, la solution. Parce qu'en fait, on fait face à deux écoles de pensée. Il y a une école de pensée qui dit, je vais aller mener la bataille avec Ottawa, programme de travailleurs temporaires étrangers, pour vous ramener et diminuer les délais pour ramener et répondre à la crise de la main-d'oeuvre. Une autre école de pensée, qu'est-ce qu'elle dit ? Au Québec, on peut changer la grille de sélection, répondre au marché de travail, mettre le taux dont Arima et répondre adéquatement d'une manière permanente aux besoins et aux défis de la main-d'oeuvre. Vous allez choisir quelle option ? Je vais prendre un peu des deux. Alors, je vous dirais que l'immigration permanente est la voie à long terme, mais on doit modifier la grille. Pour nous, c'est très clair. Et je comprends très bien qu'Arima permet d'identifier les métiers où il y a des déficits de… en fait, d'identifier les métiers où il y a une pénurie de main-d'oeuvre, mais néanmoins, la grille doit être vue. Et en parallèle, le programme des travailleurs temporaires étrangers permet de répondre à court terme. Mais ça nous prend les deux mesures, mais encore une fois, avec une modification au niveau de la grille sur le permanent. Donc, si je peux dire que dans la prochaine planification que le ministre et le ministère s'apprêtent à annoncer au mois de novembre, vous attendez à avoir un changement de grille de sélection, d'avoir plus de souplesse… On souhaite avoir une hausse et un changement au niveau de la grille, effectivement. Et vous attendez à avoir plus de souplesse au niveau du programme de la résidence permanente. Tout à fait. OK. Merci. Merci, M. le député de Néligan. Mme la députée de Fabre, il vous reste une minute quinze. Hé là là. Alors, merci, M. le Président. Bienvenue. Merci beaucoup. Très rapidement, je vais vous demander, vous avez parlé des PAMT, un programme auquel je crois beaucoup pour ceux qui n'ont pas de diplôme et qui ont besoin de reconnaissance de leurs compétences. Votre lecture, parce que le PAMT suffisait au moment où on se trouvait il y a quelques années. Maintenant, avec la rareté de main-d'oeuvre, il faut bonifier, il faut valoriser le programme et peu connu. Est-ce que vous pensez que la desserte des PAMT dans les régions du Québec suffit? Est-ce qu'il ne faudrait pas valoriser, financer davantage? Et est-ce qu'on a une diversité des métiers pour répondre aux besoins, le PAMT? Alors, la réponse, c'est oui. On a besoin de mieux le faire connaître pour que ce soit plus utilisé, mais je dirais que ce n'est pas la seule solution. C'est celle qu'on a mis de l'avant, mais il faut donner de la flexibilité à l'employeur de mettre en place différents moyens qui sont à sa portée pour former les gens qui arrivent ou qui sont présents. Et on a d'ailleurs, on a été très innovants dans la dernière année pour proposer des projets de formation dual. Je pense qu'il ne faut pas rester fermé, mais la PAMT, pour répondre à votre question, oui, il devrait être bonifié, il devrait être davantage financé, mais également offrir d'autres moyens aux entreprises. Merci beaucoup. Alors, ça conclut, malheureusement, les échanges avec l'opposition officielle. Maintenant, la parole est au deuxième groupe d'opposition. Je cède la parole à M. le député de Laurier-Dorion. Merci. Mme Plou, M. Ougue-Depointe, bienvenue à l'Assemblée nationale. Écoutez, j'entends votre propos. Pour la deuxième fois, vous faites beaucoup mention de la question de la création d'un écosystème pour attirer des gens en région. On attendait un autre intervenant lors de ses consultations qui nous disait, je pense qu'il n'a pas tort, la tendance mondiale, c'est s'installer dans les grands centres urbains. Donc, on est un peu, on va contre les courants. Et dans ce sens-là, vous êtes une des rares, en fait, je pense que vous êtes la seule intervenante de la communauté des affaires qui fait mention de la nécessité d'avoir des services en région. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi ou surtout avoir une politique de développement régional qui crée justement des communautés dynamiques, vivantes, etc., qui accueillent les personnes immigrantes et qui empêchent aussi que les personnes de région s'en aillent. Parce qu'il y a beaucoup de gens de région, des natifs qui s'en vont. Est-ce qu'il ne faudrait pas instaurer une politique de développement de régions, de révitalisation des régions pour pouvoir attirer davantage les travailleurs? Écoutez, c'est une bonne question. C'est clair que présentement, il y a une amélioration apportée parce que les gens, autant les travailleurs que les employeurs, sont laissés à eux-mêmes. Est-ce que ça prend une politique ou un autre moyen? Ça, je ne commenterai pas sur le moyen, mais c'est clair qu'il y a quelque chose qui doit être fait pour pouvoir ramener ces gens-là, les amener à travailler ensemble pour mettre en place l'infrastructure et les services nécessaires. Est-ce que vous pensez que c'est aux employeurs, aux manufacturiers, dans ce sens-là, vous avez mentionné quelques exemples, mobiliser les milieux, la commission scolaire, la municipalité, ça devrait appartenir à une responsabilité qui devrait appartenir à d'autres instances? À d'autres instances, pas aux employeurs ni aux manufacturiers. Je l'ai mentionné, Excel-Dart, c'est un exemple, c'est une grande entreprise, mais la plupart des entreprises n'ont pas les moyens ou les ressources de faire ça, ne sont pas des experts en la matière, vont vouloir participer, contribuer, mais ils n'ont pas les ressources pour pouvoir réaliser ce genre d'initiative-là. En d'autres mots, des employeurs sont en train de faire une job qui ne leur appartient pas, qui appartient à l'État. Oui. Oui. Dites-moi, à la page 4, pour les travailleurs temporaires, 5.5, le point 2, étendre la durée du programme des travailleurs étrangers temporaires à deux ans pour les travailleurs pés spécialisés, bas salaire. Oui. Pouvez-vous nous expliquer davantage? Les gens qui arrivent sur le PTET, sur le bas salaire, ils ont un visa d'un an. En conclusion. Alors, on sait que ça coûte parfois entre 2 000 à 10 000 $ pour faire venir un travailleur. Donc, d'une part, l'entreprise perd un travailleur, elle l'a formé pendant un an, elle le perd après un an. Deuxièmement, ce travailleur-là ne se qualifie pas pour le PEQ parce qu'il n'y a pas deux années d'expérience de travail. Donc, on demande au gouvernement fédéral de le prolonger sur deux ans. Très bien. Je vous remercie. Ça conclut le bloc d'échange avec le deuxième groupe d'opposition. Nous débutons le bloc d'échange avec le troisième groupe d'opposition. Madame la députée de Gaspé, la parole est à vous. Merci, Madame la Présidente. Bonjour. Vous avez parlé rapidement du PAMT, oui, qui devrait être déployé à plus grande échelle, bonifié notamment. Et puis, là, on parle du jumelage avec un employé qui est plus expérimenté. Donc, j'imagine que l'employé a un revenu supplémentaire dans ces cas-là. Comment ça fonctionne, là, pour… au niveau de… En fait, non, il n'y a pas un revenu supplémentaire. Il n'y a pas… c'est ça, il n'y a pas de… Non, c'est-à-dire que si on bénéficie de subventions via Service Québec, on va recevoir la formation et pour le formateur et la personne qui suit la formation, mais il n'y a pas de… Non. Il n'y a pas de coût, là, qui soit épongé par l'entreprise ou par… Ça relève de chaque entreprise, de voir si elle va offrir quelque chose de différent, mais il n'y a pas rien de systématique, oui. Puis, dans les métiers du secteur manufacturier, c'est certain qu'il y a beaucoup, bon, c'est l'apprentissage des programmes informatiques, puis après ça, c'est des tâches qui sont quand même répétées. Donc, l'apprentissage peut se faire facilement à l'intérieur, comme vous dites, c'est pour ça qu'il faut miser sur une formation à l'interne. Est-ce que vous pensez que ces métiers-là devraient faire partie, par exemple, de la liste de traitements simplifiés ou qu'on revoit la liste d'emplois et qu'on ajoute certains métiers? En fait, la liste des métiers… Est-ce que vous faites référence à la liste des professions en pénurie régionalisée, la liste de… Qui n'ont pas besoin de passer par le processus, là, de… De l'IMT? Exactement, de l'IMT, puis d'efforts de recrutement au niveau local. C'est sûr que la démarche voudrait que, dans la logique des choses, lorsqu'on veut travailler à une adéquation pour les besoins du marché du travail, il faut s'assurer qu'effectivement se retrouvent sur cette liste-là les métiers qui sont vraiment en pénurie. Il faut qu'il y ait, bien entendu, une analyse prospective qui soit faite pour déterminer si la liste est encore à jour, s'il y a des métiers qu'il faut enlever ou s'il y a des métiers qu'il faut rajouter à cette liste, effectivement. Mais cette diligence-là doit être faite, effectivement. Donc, vous trouvez qu'actuellement, il y a… la liste devrait être mise à jour parce qu'il y a des professions que souvent vous devez pas… On n'a pas eu ce sens de cloche-là. Au niveau de nos manufacturières, on ne nous a pas fait mention du fait qu'effectivement il y a certains métiers qui n'apparaissaient pas sur la liste. Mais effectivement, dans l'intelligence du marché du travail, donc dans les informations que le marché du travail doit avoir, il faut que cette mise à jour soit faite de manière régulière afin de s'assurer, justement, d'avoir les bonnes personnes aux bons endroits et les bonnes qualifications. Merci. C'est très bien. Merci, Mme Proulx. Bon retour en congé de maternité. M. Hugues Despointes, merci d'avoir été avec nous. Merci pour votre contribution à la commission. Je suspends maintenant les travaux afin que le prochain groupe puisse prendre place. Merci. 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 Merci.